Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tutoriel. Qu'est-ce qui définit le mieux l'univers gothique de science-fiction de Warmer 40.000 ? Ce mélange entre passé et science-fiction, ce côté un petit peu médiéval qu'on va retrouver, qui est en tout cas ce qui m'a séduit lorsque j'étais beaucoup plus jeune, qu'est-ce qui le définit le mieux, à part les Black Templars ? Je pense que c'est le saut de pureté. Le saut de pureté c'est vraiment un élément qui est propre à l'univers de Warmer 40.000, qui est propre au Space Marine, mais qui va tout de suite donner le ton en fait. Ce mélange de désuétude médiévale dans de la science-fiction hyper violente. Ce petit bout de parchemin sur lesquels sont inscrits quelques vœux, quelques promesses, quelques prières, et qui va brûler sur le champ de bataille, en fait, pris dans le feu et dans la guerre. Je vous invite donc avec ce tutoriel à découvrir ma petite technique, très rapide, très simple et très facile, pour peindre des sauts de pureté. Donc là, on a un saut de pureté qui vient toujours de la collection Monstrosaurs. Je vous avais déjà montré les bougies la dernière fois, il y a d'autres figurines. En termes d'impression 3D, c'est vraiment un de mes préférés. Voilà. Donc là, le petit saut de pureté. Alors sur la collection saut de pureté, il y en a plein, de tailles différentes, avec des longueurs de papier différentes et tout, donc c'est vraiment très pratique. Et là, en fait, le saut de pureté a simplement été sous-couché, à la bombe, avec du Racebone de Games Workshop. Dans un premier temps, on va utiliser du Agrax Earthshade, de la GameShade chez Games Workshop. que je vais diluer un petit peu avec du lamien de médium, à peu près en moitié-moitié. Je vais l'appliquer sur l'entièreté de la partie parchemin de mon saut de pureté, en essayant de concentrer, en fait, la couleur sur les extrémités, donc notamment ce qui est en dessous du cachet de cire, et l'extrémité, vraiment le bas de mon parchemin. Je n'hésite pas à revenir avec un pinceau que j'ai légèrement séché pour venir retirer le surplus de peinture. Évidemment, là, c'est un parchemin qui est assez plat. Là, si vous avez quelque chose de plus creux, avec des formes vraiment creusées, allez mettre directement, concentrer le Lagrax Earthshade à cet endroit. Une fois que c'est bien sec, il faut bien laisser sécher pour ne pas faire d'erreurs, on va revenir avec de l'ivoire. Donc là, j'utilise de l'ivoire Valero. Valero, c'est ma marque préférée pour ce qui est de l'ivoire. Mais en fait, on va pouvoir utiliser d'autres marques. Alors, par exemple, si on va en Army Painter, je peux vous proposer du Brain Matter beige, qui va être l'équivalent. Ou alors, on va pouvoir trouver dans la gamme Citadel Games Workshop du Palide Witch Flèche, qui va être la même couleur. Voilà, ça va être les couleurs les plus approchantes. Personnellement, je préfère l'ivoire de Valero, mais si vous utilisez d'autres marques, vous aurez toujours des correspondances. Avec cette ivoire, je vais venir insister sur les bords et les reliefs de mon parchemin. Donc, si vous avez un parchemin avec beaucoup de plis, de choses comme ça, on va vraiment pouvoir souligner les plis avec l'ivoire. Je vais profiter de la sculpture en amenant mon pinceau à 90 degrés des arêtes pour vraiment peindre juste l'arête. Et ensuite, je vais revenir avec un pinceau fin et une peinture diluée et faire des sortes de petites lignes sur les parties les plus en volume, les parties qui vont être les plus blanches. Alors, je ne fais pas un dégradé, tout simplement, pour donner de la texture, un côté un peu froissé, plissé à mon parchemin. Maintenant, je vais simplement venir avec du noir. Donc là, j'utilise du matte black de Army Painter. Et je vais prendre un pinceau très fin. Donc, c'est un double zéro de Greens of War de la série Silver Sibérie. Donc, il a une pointe très effilée et c'est ce qui va, très long, qui va me permettre, en fait, de faire les petits friandes sur le parchemin. Donc là, ça va être la partie la plus difficile. Vous allez voir que quand je parle de partie difficile, ce n'est pas compliqué non plus. On va venir faire, en fait, des petites lignes. Donc, la petite astuce que j'ai, c'est que je viens poser mon pinceau et je fais comme si je tracais une ligne horizontale, sauf que je vais donner des petits à-coups avec ma main pendant la ligne pour créer des sortes de petites pattes de mouche. Si vous n'y arrivez pas, il y a une autre façon très simple de faire, c'est de venir avec le pinceau, en fait, déposer des tout petits traits ou des tout petits points côte à côte. Le but, ce ne sera pas de le lire, c'est qu'on ait l'impression, surtout à distance de jeu, qu'il y a quelque chose d'écrit. Voilà. Je préfère largement un parchemin sur lequel il y a des petites lignes suggérées plutôt qu'un parchemin vide, en fait. Pour apporter un peu plus de variété à mon texte, je vais aussi rajouter une lettrine au début du texte. Donc, je vais juste dessiner un petit carré en noir. Je ne vais pas faire quelque chose de trop compliqué, puisque de toute façon, on ne verra pas. Mais juste faire ce petit carré au début du texte, on a l'impression qu'il y a une lettrine, ou en tout cas qu'il y a une lettre majuscule qui démarre le texte. Et je vais aussi rajouter des dessins dans mon texte, des illustrations. Donc là, on va faire une petite croix. Et en rajoutant comme ça, à différents endroits, des petites images très simples, en faisant des différences dans la longueur des lignes, dans le texte, dans la répartition, si vous voulez même faire des colonnes de texte comme ça, côte à côte et tout, ça marche super bien. On va donner vraiment l'impression d'un texte construit avec plusieurs types d'informations dessus, des prières, des dessins, des votives, des promesses, des serments. C'est vraiment comme ça que vous allez donner de la vie à votre saut de pureté, et pas juste avoir des petites lignes. Donc n'hésitez pas à rajouter des tout petits dessins, des runes, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire, selon ce que vous avez envie de mettre en avant. Et ça permet d'avoir un meilleur rendu, et quelque chose de plus, non pas réaliste, parce qu'on parle quand même d'univers fantastique, mais en tout cas de plus crédible, et de plus plausible. Le perchemin est terminé, on va s'occuper du cachet de cire. Là, je vais venir avec un vermillon rouge sang. C'est un rouge moyen, on peut prendre du Evis & Scarlett, par exemple, ou d'autres couleurs. Il faut un rouge qui n'est pas trop profond, pas trop pétant non plus. Mais voilà, c'est une bonne base pour travailler ce cachet de cire. Je vais entièrement peindre mon cachet de cire, avec ce rouge, et le laisser sécher, tranquillement. Une fois que mon rouge est bien sec, je vais revenir avec du noir, que je vais bien diluer, et je vais l'appliquer dans les creux de mon cachet de cire. Alors quand vous avez la chance d'avoir, comme là sur cette sculpture, quelque chose de très gravé en profondeur, ça va tout de suite couler dans les creux, ça ressort très très bien. Vous pouvez ensuite juste passer, avec votre doigt, sur le cachet de cire, ça va enlever le surplus de noir, et on va pouvoir travailler les éclaircissements par la suite. Une fois que c'est bien sec, je reviens avec le même rouge que j'avais utilisé pour ma base, et en prenant mon pinceau à 90 degrés de la sculpture, je vais pouvoir juste m'appuyer sur les arêtes et les proéminences pour rajouter du rouge, donc rééclaircir mon rouge noirci sur ce seau, sur la partie cachée de cire de mon seau de pureté. Je vais ensuite venir avec un rouge plus clair, comme par exemple du Wild Rider Red, pour faire des éclaircies. Donc là, on va faire, on va légèrement tapoter en fait le crâne, et on va surtout faire les rebords du cachet. Et enfin, on va éclaircir avec du Dorn Yellow, j'adore éclaircir le rouge au Dorn Yellow, donc là vraiment, légèrement dilué, et par toutes petites touches, pour que le rouge se fonde, enfin que ce jaune pâle se fonde bien, dans le rouge, mais ça fait une belle éclaircie. Et voilà, votre seau de pureté est terminé. J'espère que ce tout petit tutoriel vous aura plu, vraiment une petite astuce pour peindre facilement les seaux de pureté. Si comme moi, vous aimez les Black Templar, surtout avec les nouvelles sorties qu'il y a eu chez Game Store Shop, je pense que ce tuto va vous être très 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 utile, mais il n'y a pas que pour les Black Templar que ça va être utile, je vous montrerai bientôt des figurines sur lesquelles j'utilise des seaux de pureté, alors que ce n'est pas du tout dans l'univers Warmark Art 1000, mais vous comprendrez que, en les voyant, vous comprendrez à quel point ça peut être utile. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime bien rajouter partout sur l'espèce marine. Je trouve que ça donne tout de suite du cachet, sans mauvais jeu de mots. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut, ça fait aussi du bien. Et si vous avez envie d'aider la chaîne, il y a plusieurs façons. Il y a la façon financière, tout simplement, en passant par Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me donner un petit tip. Ça va me permettre, en fait, d'acheter du matériel pour la chaîne, que ce soit racheter du matériel physique, je ne sais pas, un micro, une caméra, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je change mes caméras. Ou que ce soit pour racheter, tout simplement, des peintures, des figurines, pour faire des tutos spécifiques, ou des trucs comme ça, ou pour tester des produits. Je vous invite à me donner un petit tip. C'est en me donnant le tip à mettre dans les commentaires, enfin, en message. Vous pouvez me mettre, si vous avez un truc précis en tête, je ne pourrais pas répondre à toutes les demandes, encore une fois. mais ça peut me donner des pistes, en fait, et des idées sur des choses à développer plus tard. Si vous ne pouvez pas, ou n'avez pas envie de passer par Tipeee, pas de problème. On peut tout simplement aider la chaîne en partageant, en mettant des pouces sur les vidéos, en regardant les autres vidéos de la chaîne, et en prêchant la bonne parole chez vos amis, dans les groupes Facebook, les forums, etc. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao !